salut tout le monde dernière vidéo de l'année je pense moi je pense c'est même sûr bon on est le 25 décembre aujourd'hui c'est noël on va bien fêter ça mais j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis des semaines pourquoi autant d'humidité dans les ruches ça a commencé à vraiment me fatiguer donc je me suis posé devant les ruches et j'ai essayé de réfléchir pourquoi 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 donc ok c'est humide ça pleut dans tous les sens mais je me suis dit c'est pas forcément normal que ce soit humide dans les ruches comme ça parce que je fabrique avec mon niveau normalement les ruches l'avant vous le mettez un tout petit peu sur la pente vers l'avant et donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai installé les ruches trois ans sauf que ça a bougé en fait et donc là elle se retrouve en arrière et donc j'espère que c'est ça croisons les doigts que ce soit ça que la réflexion soit bonne et donc ça se peut que quand il pleut ça se mette sur la l'eau se mette sur la planche d'envol et donc rentre et stagne dans dans la ruche donc ce que je vais faire je vais regarder toutes les ruches qui sont dans cet état là et puis leur mettre des cales derrière en attendant le printemps pour remettre ça vraiment d'aplomb parce que là je vais à peine les bouger parce qu'il faut vraiment pas casser la grappe après le temps que ça se reforme etc ça peut un peu tout simplement attraper froid tout simplement ça peut créer un problème dans la ruche de casser la grappe à cette période là je suis pas tout seul elle est là encore encore on essaie de lui apprendre à pas croquer les abeilles bon on est parti on fait ça on va soulever légèrement mettre mes petites cales et puis en espérant que quand il pleut l'humidité et puis la pluie ne rentre plus dans la ruche mais c'est vacuant bon les fonds sont quand même aéré normalement ça devrait pas stagner dedans voilà une des réflexions que j'ai eues on verra si si c'est ça peut-être pas tout simplement la météo pourrie de cette année qui qui fait que c'est vraiment humide partout allez gens ça ça donc tu vois elle penche vers devant faut vraiment réhausser l'arrière pas grand chose mais faut le faire pour que l'humidité qui a qui tombe sur la planche d'envol et rentre dedans puisse s'évacuer ressortir en fait tout simplement donc on va essayer ça là tu vois les 25 décembre puis elles sont en activité il fait pas froid tu as vu je suis en chemise donc elles sortent à mon avis vol de propreté et puis sûrement elle est récupérée du pollen par ci par là les roses d'hiver sont en fleurs on peut manger chez nous c'est en fleurs donc ça par exemple si on a dans les jardins elles peuvent elles vont dessus récupérer de quoi manger allez on n'est pas là pour parler les fleurs on est là pour surélever ça bon je pense que je vais te montrer une fois que c'est fait ce sera plus simple pour filmer sinon c'est compliqué je pense voilà une fois que les cales sont mises tu vois l'humidité partira bien vers le devant donc tout simplement je rappelle c'est du temporaire là c'est c'est vraiment parce que je veux pas faire le rucher tout de suite parce que je veux pas casser la grappe et voilà donc là on va le faire pour toutes c'est à mon avis il ya une grande chance pour que ce soit par ici c'est pareil là donc on va faire pour toutes celles où la pente est du mauvais sens la pente faut vraiment que ça aille vers l'avant donc là bon c'est fait toutes les ruches sont remises de niveau pente vers l'avant je le répète donc il y en avait trois quatre cinq six sur les neuf en fait qui était plus correctement aligné voilà pourquoi j'étais avec mon niveau pourquoi ma pile culture voilà n'a pas trouvé d'autres solutions donc bah on verra je peux pas vous dire d'autres au moins j'aurais essayé c'est pas ça qui va sauver celles que je pense qu'ils vont être qui vont pas repartir au printemps ça va sûrement pas les sauver j'aurais fait mon maximum je pense les aider avec ça et je ne vois pas qu'est ce qui pourrait à part la météo et ce cette mauvaise pente faire que dans les ruches il y ait autant d'humidité sinon c'est vraiment qu'elles sont vraiment très très faibles et qui a passé le monde pour chauffer tout ça et pour aérer ventiler tout ça en tout cas voilà c'est la fin de l'année dernière vidéo de l'année je vous souhaite de très bonnes fêtes un très bon réveillon du nouvel an et puis profitez et puis je vous dis à l'année prochaine pour d'autres vidéos et puis une meilleure saison d'apiculture allez je vous souhaite pas de autre chose salut tout le monde et puis je vous souhaite de très bonnes 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 et puis je vous souhaite de très bonnes